J'ai une question inscrite à l'ordre du jour provenant du groupe du Front National. Je vous donne la parole à M. Boutre-Boucher. Alors, M. le maire, mes chers collègues, notre groupe reviendra dans cette question écrite sur les conseils citoyens de quartier. En séance inaugurale de ces derniers le 12 décembre, les services de la ville ont distribué aux nouveaux conseillers un document reprenant le procès-verbal de séance du Conseil municipal du 7 septembre, dont la délibération unique renvoyée au Conseil citoyen de quartier. Or, à ce PV, n'ont pas été adjoints les prises de parole des différents groupes pour la bonne compréhension des débats. Dans la mesure où le seul intervenant ce jour-là était le groupe Front National, nous considérons cette omission comme relevant d'une démarche volontaire dans le but de tromper les conseillers citoyens de quartier sur la position du FN. Il leur apparaît ainsi d'évidence, aux conseillers citoyens de quartier, que nous serions contre ces conseils, alors que dans notre prise de parole de septembre, longue et argumentée, je crois qu'on avait parlé une dizaine de minutes, nous expliquions non seulement pourquoi nous soutenions ces conseils, comme nous les avions soutenus en 2014, mais aussi des axes d'amélioration, notamment la base « Un quartier, un conseil » qui a toujours été notre position et qui n'a pas varié. Faute de ces améliorations apportées à la nouvelle mouture des conseils de quartier, nous ne pouvions naturellement voter favorablement le 7 septembre dernier. Mais présenter ainsi au public un document sans le contextualiser manque, selon nous, de franchise. Or, en conférence des présidents de groupe lundi dernier, Guillaume Sopin indiquait le caractère informatif de cette démarche, autrement dit, rien ne vous y obligeait. Notre groupe scouetterait donc des explications, et par cette question et votre réponse, ces choses seront, nous pourrons l'espérer, un peu rééquilibrées dans le débat, et pour la bonne compréhension des positions de vote de chacun. Merci par avance, M. le maire, de vos éclaircissements. Je crois, comme on vous l'a dit, lundi soir, pour préciser pour la bonne confirmation de tout le monde, vous avez rencontré mon directeur de cabinet, comme à chaque fois l'ensemble des présidents de groupe de l'opposition, avant chaque conseil municipal, le lundi soir, vous avez exprimé cette question, vous avez donné réponse, vous refaites en conseil municipal, ce qui est conforme à notre règlement intérieur. En rien, M. le maire, à chaque fois que nous envoyons des libérations, nous ne faisons pas des débats. Et comme à chaque fois, vous avez le vote qui dit dans quel rapport de force politique a été approuvé la décision, la délibération. Et que, pour faire, que l'ensemble du compte rendu de ce conseil municipal est public, et que n'importe qui peut aller consulter à n'importe quel moment sur l'ensemble des délibérations, et peut demander à avoir l'ensemble des échanges. Voilà pourquoi, d'ailleurs, avant que ce rapport soit public, avant chaque conseil municipal, je fais valider, conformément au droit, le rapport, nous l'avons vu ce matin, Mme Catherine Rouget a dit, « Attendez, là, il y a une petite coquille, j'ai exprimé une volonté sur le port, et donc ça sera corrigé, donc les débats doivent être fidèles, le retour doit être fidèle. » Nous n'avons pas à communiquer l'ensemble des débats dans ce cadre-là. Celles et ceux qui souhaitent le voir, faire, ont bien évidemment tout voisir à consulter l'ensemble du compte rendu des conseils municipaux et l'ensemble des archives de ces conseils municipaux. Voilà pour la réponse, M. le Président.